Bonjour, aujourd'hui c'est mardi et oui tu es bien dans prières inspirées, tu as bien fait d'aller sur l'application ou d'aller sur YouTube ou d'aller à la télé regarder prières inspirées, tu vas être béni aujourd'hui et encouragé dans ce thème de cette série de cette semaine, douceur intérieure. Dieu veut que tu sois à l'intérieur, en paix, que tu expérimentes la douceur intérieure et chaque mardi avec toi, on partage ensemble sur la particularité d'un personnage biblique et aujourd'hui j'ai choisi une des particularités de David avec le passage de la pensée du jour qu'on va lire tout de suite avec Marie. Le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet éphratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait huit fils. Et au verset 14 on peut lire ? Juste là, Amen, Amen. Alors j'aime le verset, vous savez quand il est écrit « Or David était le fils de cet éphratien ». Je ne sais pas pourquoi, il était fils de cet éphratien. En fait ça montre la façon dont c'est écrit, en tout cas en français, et même d'ailleurs dans la langue originale. C'est un fils parmi d'autres, c'est un jeune parmi d'autres. Et la particularité aujourd'hui de David dont je veux parler, c'est qu'il était jeune. Voilà, David était le plus jeune. Il était jeune, il était le plus jeune. Alors voilà David, le fils de cet éphratien. C'est comme si voilà, c'est le fils de cet éphratien-là. C'est un jeune parmi d'autres en fait. C'est un jeune parmi les jeunes. Et il était jeune parmi les jeunes. Et pourtant, devant Goliath, il ne va pas avoir peur. Il ne va pas avoir peur. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'amener à peut-être revenir à cette innocence que tu avais quand tu étais enfant. Paul dit qu'il a grandi, il est devenu adulte et on doit laisser les raisonnements, les pensées qui étaient de l'enfant. Mais il y a quelque chose qu'on doit garder, je crois. C'est cette innocence de l'enfant. Vous voyez, le bébé ou le jeune enfant n'a pas peur d'être abandonné par le père ou d'être jeté par terre par la mère parce que s'il a une bonne maman, un bon papa, il a confiance. Il a confiance. Et de la même manière, on devrait avoir confiance dans le Seigneur. Vous voyez, si un enfant peut avoir peur dans la tempête, mais tu peux lui montrer tes factures impayées et en fait, il n'a pas peur. Tu peux lui montrer à ce petit enfant, même un malade en phase terminale. Tu amènes un petit enfant à l'hôpital et il voit quelqu'un sur un lit. En fait, souvent, il n'aura pas forcément peur. C'est un moment peut-être où il va grandir ou là, il va comprendre ce qui se passe. Mais juste comme ça, il va voir quelqu'un qui est sur un lit d'hôpital et il n'a pas la compréhension de ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, plusieurs, quand la maman part ou le papa part, même le frère ou la soeur, il ne comprend pas tout de suite ce qui se passe parce qu'il y a une innocence. On peut voir le jour de l'enterrement du frère, le petit garçon qui est là en train de jouer dans le sable parce qu'en fait, il n'a pas compris. Quelque part, on sait qu'il y a aussi quand même une conscience de cela, mais il y a une certaine innocence. Et tu peux parler des défis de ta société, de ton entreprise, à ton petit enfant. Tu dis comment c'est compliqué, etc. Mais en fait, il va te regarder et il ne va pas comprendre parce que c'est encore un petit enfant. Alors, je ne parle pas de quelqu'un qui a 10 ans, mais encore un plus petit enfant que ça. C'est bon parfois d'avoir la foi et les raisonnements de ce petit enfant, de l'innocence. Aujourd'hui, le Seigneur veut te dire de retourner à cette jeunesse, réussir à être calme à l'intérieur, devant Goliath. David est ce jeune, il est le fils de cet effratien-là. C'est un jeune parmi les jeunes. Et devant Goliath, devant le géant, en fait, l'innocence, ou plutôt en réalité la foi, la foi qu'il a en son Père, en son Dieu, est beaucoup plus grande que ses yeux sur la réalité, un calcul et un raisonnement humain. Il est plus fort que moi, je suis plus faible que lui. Mais sa réalité et ses yeux se portent sur la grandeur de son Dieu. C'est ça, aujourd'hui, que le Seigneur veut t'amener à regarder la grandeur de ton Dieu face au diable. Et on va aller dans l'encouragement du jour. Avec toi, Marie, cet encouragement de rester calme face au diable, avec le premier passage de cet encouragement. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Amen. Et dans ma traduction, j'ai, si le fleuve devenait violent, il ne s'alarme pas. Il n'y a pas d'alarme. Si le Jourdain se précipite contre sa gueule, il reste confiant. Alors, aujourd'hui, dans cet encouragement de rester calme face au diable, on doit comprendre que le but du diable, c'est de nous faire réagir. Quand le diable t'attaque, il veut te faire réagir dans la chair. On avait lu, il y a quand même un moment maintenant, à propos du dénombrement. Je ne sais pas si tu te souviens, dans un chronique au chapitre 21, au verset 1, il est écrit « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple « Allez, faites le dénombrement d'Israël. » C'est intéressant de voir « Satan se leva » et un peu plus loin « et David dit. » « Satan se leva et David dit. » Donc, il y a eu une réaction directe. « Satan se lève pour exciter David à faire le dénombrement. » Et qu'est-ce que fait David ? Il fait le dénombrement. Donc, quand le diable attaque, quand le diable, c'est ça, il fait quelque chose, c'est pour t'amener à réagir. Et donc, il veut que tu t'alarmes, il veut que tu t'affoles, il veut que tu t'inquiètes. Et j'aime quand on parle ici, que ce soit dans Joab chapitre 40, le crocodile ou l'hippopotame, ce sont des animaux, ils n'ont pas peur. La tempête arrive, c'est comme s'il n'y avait rien. Il n'y a aucune peur, il n'y a pas d'inquiétude. Et en effet, si le fleuve devenait violent ou si le fleuve venait à déborder, il ne s'enfuit pas, il ne s'alarme pas. Si le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme, il reste confiant. J'aime. Est-ce que Dieu est en train de nous parler simplement, il nous fait un cours de... Je ne sais pas, c'est quoi le cours ? Au niveau des animaux. Il n'est pas en train de nous parler des animaux. Il est en train de nous parler des animaux, mais pour nous. C'est la même chose lorsqu'on parle des bœufs dans l'Ancien Testament. Est-ce que Dieu se met en peine des bœufs ? Non, non, il nous parle pour nous. C'est pour nous. Alors quand le Seigneur est en train de te parler du crocodile ou de l'hippopotame, il est en train de te dire, mais tu vois comment il a été formé ? En fait, tu as été formé comme lui. Pour ne pas éprouver de la peur. Pour ne pas t'alarmer. Ne t'alarme pas. Et donc, le diable, quand il attaque, ça veut dire qu'il amène quelque chose, où il y a une attaque dans tes finances, dans ton couple, je ne sais où, ou par rapport à la santé. Il veut que tu t'alarmes. Il veut que tu t'affoles. Il veut que tu t'inquiètes. Il veut que tu t'enfuis. C'est ce qu'il veut. Comme quand Goliath arrive. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a. Tout le peuple d'Israël, le peuple d'Israël est en train de paniquer. Ils sont terrifiés. Pendant 40 jours, tous les jours, ils sont terrifiés. Aussi, une des réactions qu'il veut, c'est que tu te mettes en colère. Vous voyez, le diable a excité David à faire le dénombrement. C'est-à-dire qu'il venait comme ça, mais on sait bien comment se présente le diable. Il ne vient pas comme ça devant nous. Je suis le diable. C'est une petite pensée. Fais le dénombrement d'Israël. Et David commence à penser à ça. Fais le dénombrement d'Israël. Peut-être qu'il envoie quelqu'un même qui appuie sur cette pensée. Donc, c'est une pensée qui revient encore et encore. Et il peut y avoir des choses autour de nous. On peut avoir des défis relationnels, par exemple. On t'envoie un message. On t'envoie un message sur WhatsApp. Et là, tu sens que la discussion, ça monte. Ah, je t'encourage à ne pas avoir des discussions trop profondes sur WhatsApp. Il faut s'appeler. Au moins des audios. Des fois, on écrit des longs textes. On relit le long texte. Et tu vois, après, modifié. Ah, il a modifié son texte. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Et tu fais comme ça des longs textes. Et c'est des disputes de mots, maintenant, en long texte sur WhatsApp. Bon, c'était une parenthèse. Mais des fois, dans ces longs textes, le diable est là derrière. Et il veut t'exciter à réagir. Et là, tu envoies ton long texte sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et baf, c'est envoyé. Parce que tu as envie de réagir. Alors, il y a des choses qui arrivent. Le diable, il y a des attaques. Et parfois, c'est juste sournois. C'est juste pour te faire perdre ta journée. Quelqu'un qui te fait une queue de poisson. Et toi, tu frappes contre ton volant comme ça. Ou alors, simplement, il y a un bouchon. Et tu tapes contre le volant et tu perds ta joie. Ou tu tapes contre le mur. Et tu perds ta joie. Alors, ça va soulager la chair de taper contre le mur. Mais ça va attrister l'esprit. Reste calme. Reste calme devant le diable. Il veut que tu t'excites. Il veut que tu t'affoles. Il veut que tu t'enfuies. Il veut que tu crées. Reste calme. Alors, dans Nombre au chapitre 20, je veux te rappeler cette histoire du peuple d'Israël qui est là dans le désert avec Moïse. Et si tu te souviens, ils vont commencer à chercher querelle à Moïse et à Aaron parce qu'en fait, ils n'ont pas d'eau à boire. Et ils commencent à dire, mais pourquoi vous nous avez fait venir ici ? Est-ce que c'était pour mourir dans le désert ? Ce n'est pas un endroit où on peut semer, etc. On peut récolter. Et Moïse vont aller. Et après avoir entendu toutes ces choses, ils ont la bonne attitude. Ils se prosternent devant le Seigneur. Et là, la gloire de Dieu apparaît. Et avec toi, on va lire au verset 7, Marie, ce qui va se passer. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence aux rochers et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous nous ferons sortir de l'eau ? » Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. « L'assemblée but et le bétail aussi. » Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Amen. Alors ici, Moïse donc prend le bâton, la verge, le bâton devant l'Éternel et il est écrit comme l'Éternel lui avait ordonné. Donc, il a bien obéi. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que la chose se passe. À un moment, il avait dû frapper le rocher. Le Seigneur lui avait dû frapper le rocher, il va frapper le rocher. Mais ici, écoutez ce qu'il dit. Il dit, « Prends le bâton, convoque l'assemblée, vous parlerez aux rochers en leur présence et il donnera son eau et tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. » Alors Moïse va prendre le bâton, mais le bâton n'était pas fait cette fois-ci pour frapper. C'était le bâton du leader, du conducteur, du berger, du pasteur. Mais lui, il prend le bâton et il frappe. Mais le Seigneur, cette fois-ci, lui avait dit de parler. Alors, il a pris le bâton, c'est étonnant. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel comme l'Éternel, lui, avait ordonné. Il avait bien dit de prendre le bâton, mais il avait dit de parler. Il avait dit de parler. Et Moïse, en fait, se met en colère. « Écoutez donc, rebelle, est-ce de ce rocher que je vais faire sortir de l'eau pour vous ? » Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Alors, le Seigneur te dit « Est-ce que tu vas frapper ou est-ce que tu vas parler ? » Quand le diable s'agite et s'acharne et nous attaque, on va avoir la fâcheuse tendance à frapper. Quand il passe, et souvent, ça passe par nos relations, on est là et on boue à l'intérieur et on se dit « Écoutez-moi donc, rebelle. » Et c'est ce que Moïse dit « Est-ce de ce rocher qu'on vous fera sortir de l'eau ? » Et là, il est en train de voler la gloire à Dieu en disant « Mais c'est moi, je suis capable de le faire. » Et au lieu de parler, comme le Seigneur le lui avait dit avec humilité, il prend sa force personnelle et il frappe une fois, il frappe deux fois dans la colère. Et pourtant, un homme extrêmement patient, extrêmement humble, quelque part, ça nous encourage quand même en se disant que si à un moment ou à un autre on a réagi dans la chair, l'homme le plus patient de la Terre, le plus humble de la Terre l'a fait lui aussi. C'est quelque part un encouragement. Alors pour lui, ça a été vraiment une faute terrible qui l'a amené à ne pas entrer dans le pays promis juste à cause de ce moment-là. Parce qu'en fait, plus tu es proche du Seigneur et plus le prix de tes erreurs sera cher. Il voyait le Seigneur face à face. C'était une intimité incroyable. Il était l'ami de Dieu. C'était une grande intimité. Donc, plus tu es proche de lui, plus il faut veiller et faire attention parce qu'en réalité, tu es très conscient de ce que tu fais. Parce que tu es très conscient du Seigneur. Donc, ce que le Seigneur veut te dire aujourd'hui, c'est que tu dois rester calme devant le diable. Reste calme devant le diable. Il essaie de t'exciter et il veut te faire réagir comme Satan qui se levait contre Israël pour que David fasse le dénombrement et David qui dit à Joab, faites le dénombrement. Un jour, j'étais dans une maison et j'ai partagé quelque chose avec des gens et en vision, j'ai vu un grand monstre vraiment se lever comme un espèce d'anaconda. Juste derrière eux, se lever comme ça dans la pièce. Ah, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de spirituel. Et ça a mené bien des problèmes. Cette situation, les choses n'ont pas été comprises parce qu'il y avait un esprit qui était derrière pour amener la confusion. Ne réponds pas tout de suite à ce message WhatsApp. Ne le fais pas. Ne réponds pas et ne réagis pas dans la chair à cette parole. Dans ce temps de prière, j'aimerais que tu puisses demander au Seigneur de t'aider à agir dans la maîtrise de toi et te permettre de rester calme face au diable. Demande au Seigneur maintenant, rends-moi calme face au diable. Rends-moi calme même lorsque Goliath se lève contre moi. permets-moi de rester calme permets-moi de rester tranquille devant l'ennemi. Père, je prie que alors que le diable s'acharne et la tempête, il y a le chaos, il y a le bruit, il y a le bruit de qu'est-ce qui va se passer par la suite. Il y a le bruit de la peur qui vient dans le camp, dans le cœur, dans l'âme, dans les pensées. Il y a des choses qui sont entendues, il y a des choses qui sont dites et elles n'auraient pas dû être dites. Mais voilà, elles sont envoyées. C'est des missiles. Il y a un frère ou une sœur, il y a quelqu'un de la famille, il y a un ami, il était peut-être bien intentionné, mais à un moment, voilà, il réagit dans la chair, il envoie quelque chose et boum, c'est un missile. Père, je prie pour mon frère, ma sœur qu'ils ne réagissent pas dans la chair mais qu'ils restent calmes. Qu'ils restent calmes. Je prie aussi que là où le diable amène la peur, là où le diable vient amener toutes sortes d'imagination, d'images catastrophiques de l'avenir, mon frère et ma sœur restent calmes. je déclare cette douceur intérieure, cette douceur intérieure, que la douceur de ton amour vienne comme une rivière dans mon âme. Seigneur Jésus, que ta douce rivière calme mon âme calme que le fleuve qui sort du trône de Dieu limpide comme du cristal m'amène au calme, à la tranquillité. Jésus-Christ. Je ne réagirai pas dans la chair. Je refuse de réagir dans la chair. Je refuse de faire ce que le diable aimerait que je fasse. Je ne frapperai pas du poing. Je ne frapperai pas le rocher. Je ne taperai pas contre le mur. Je ne taperai pas contre mon volant. Je ne taperai pas contre le sol. Non. Je refuse de réagir. Je ne frapperai personne car je suis doux et humble de cœur comme mon Seigneur. Dans ce temps de prière, la rivière du Seigneur est là, limpide comme du cristal pour envahir ton âme. n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de ce qui va arriver demain. Ne t'alarme pas. Que ton cœur ait confiance en ton Dieu. Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je choisis de te faire confiance. Je n'aurai pas peur. Je ne m'alarmerai pas. Je refuse l'alarme, le bruit de l'alarme. je refuse de m'inquiéter, de paniquer, de m'affoler. Je refuse de réagir dans la chair. Je refuse de commencer à calculer et à raisonner et à raisonner avec une manière humaine, terrestre, charnelle, satanique. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Satan ne mourra pas par la grâce de Dieu. Satan échouera au nom de Jésus. Je reste calme devant l'ennemi. Je reste tranquille devant l'ennemi. Si l'ennemi se lève devant moi comme un fleuve, l'Éternel le mettra en déroute. L'Éternel le mettra en déroute. C'est pourquoi je reste calme. Je reste calme. Je reste calme. Je reste calme. Je t'exalterai 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 Je prie pour ce calme, Seigneur. Ça a beaucoup secoué Il y a quelqu'un Tu as des pensées inquiètes Des pensées d'inquiétude C'est comme une oppression Constamment tu penses à ces choses Comme si tu te réveillais avec cette chose tu te couches avec cette chose Tu fais que de penser à ça Et ça t'enlève toute joie Et ça t'enlève toute paix Et depuis un moment tu te demandes même pourquoi pourquoi la prière c'est plus ce que c'était Tu as l'impression qu'il y a une chape de plomb au-dessus de ta tête que le ciel est fermé Et du coup tu te dis mais c'est quoi le problème ? C'est parce que c'est une oppression spirituelle C'est une attaque satanique pour t'enlever ta paix pour t'enlever ta joie et pour t'empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur Et si c'est toi Mets ta main sur ton cœur maintenant Et reçois la paix Reçois le calme intérieur La douceur intérieure Dans le nom de Jésus Christ Je prends autorité contre cette oppression La tyrannie a cessé maintenant dans le nom de Jésus Christ Le marteau qui frappait son dos Le Seigneur le brise maintenant dans le nom de Jésus Christ Ça s'arrête Ça s'arrête Ça s'arrête au nom de Jésus Maintenant Ça s'arrête Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli Je dis mon projet tiendra bon et que j'exécuterai tout ce que je désire J'appelle de l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine l'homme qui accomplira mes projets Ce que j'ai dit je le fais arriver Ce que j'ai conçu je l'exécute En dehors de moi il n'y a pas de Dieu Un Dieu juste et qui sauve À part moi il n'y en a aucun Père je te glorifie parce que maintenant tu pulvérises cette oppression Tu libères mon ami de cette oppression Car tu es Dieu Tu te glorifies Seigneur Jésus Christ C'est toi qui libères C'est toi qui libères C'est toi qui libères Père je te loue et je te remercie Ainsi ceux que l'éternel a libéré retourneront arriveront dans Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête L'allégresse et la joie s'approcheront Le chagrin et le gémissement s'enfuiront C'est moi c'est moi qui te console Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel Du fils d'Adam dont le sort est celui de l'herbe Et tu oublierais l'éternel qui t'a fait Qui a étendu les cieux et fondé la terre Et tu serais dans une frayeur continuelle tout le jour Devant la fureur de l'oppresseur Comme lorsqu'il s'apprête à détruire Où donc est la fureur de l'oppresseur Bientôt Celui qui est courbé dans un cachot sera élargi Il ne mourra pas dans le gouffre Et son pain ne lui manquera pas Car je suis l'éternel ton Dieu Qui agite la mer et fait mugir ses flots L'éternel désarmé est son nom Je mets mes paroles dans ta bouche Et je te couvre de l'ombre de ma main En étendant un ciel et en fondant une terre En disant à Sian Tu es mon peuple Père Nous sommes ton peuple Et tu viens détruire Détruire la gueule de l'ennemi Brisez la mâchoire de l'ennemi Nous te louons Seigneur parce que l'oppression s'en va maintenant dans la vie de cette personne Au nom de Jésus Christ Maintenant Ça s'arrête Ça s'arrête maintenant Je te loue Seigneur Je te loue parce que le ciel est ouvert Le ciel est ouvert L'oppression s'en va La peur s'en va La terreur s'enfuit Au nom de Jésus Christ Le calme vient Reçois Mon frère, ma sœur Reçois ce calme Reçois cette douceur intérieure Dis-le Je reçois Seigneur Je reçois Je reçois Je reçois cette paix Je reçois ma délivrance Je reçois ma délivrance Je reçois ma libération Seigneur Je suis heureux Car tu m'as sauvé Je suis heureux Car tu m'as libéré Je suis heureux Car tu es intervenu Pour moi L'ennemi s'enfuit L'ennemi s'en va Loin de ma maison Loin des portes De Jérusalem Loin des portes De ma maison Loin des portes De mon âme L'ennemi s'en va Je suis calme Je reste calme Il peut faire Toutes sortes de choses Je reste calme Il peut essayer De me faire peur Je reste calme Les problèmes peuvent parler Je reste calme Je resterai calme En cette journée En cette nuit En cette soirée En cette semaine En cette année Je resterai calme Je vais rester calme Par la grâce du Seigneur Parce que j'ai reçu La paix de Dieu J'ai la paix de Dieu J'ai la paix avec Dieu Et j'ai la paix en Dieu Amen Comme ça Comme ça Comme ça Sous-titrage FR ?